Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono ! Aujourd'hui, je vais vous parler de Timeline Challenge, un jeu pour 2 à 10 joueurs à partir de 10 ans et pour être parti d'environ 30 minutes. Dans Timeline Challenge, les joueurs essayent d'être ceux qui connaissent mieux leurs dates de faits historiques, d'inventions ou tout simplement de découvertes. Nous avons un petit paquet de cartes ici qui représentent divers événements ou découvertes. Par exemple, le début de l'Empire Aztèque, l'invention du papier hygiénique, par exemple au hasard, donc pour vous donner un petit peu une idée, mais aussi des batailles historiques et différentes découvertes ou inventions. Donc, c'est les cartes que nous avons utilisées. De chaque côté, on a une petite illustration qui nous montre ce dont on parle avec l'intitulé et de l'autre côté, on a le côté réponse qu'il ne faut pas regarder tout de suite évidemment avec la date en particulier. Les joueurs ont des petits jetons qui le représentent et ils vont se déplacer au fur et à mesure de la partie en gagnant des points sur cette piste de score jusqu'à être les premiers, le ou les premiers parce qu'on peut jouer en équipe, à atteindre le cercle central qui nous fera gagner la partie. Le jeu est complètement compatible avec les systèmes timeline qui pourraient existent dans les petites boîtes métal, ce qui permet de rajouter des cartes pour renouveler les parties. La différence ici, c'est que nous avons un matériel un petit peu différent et nous allons avoir une structure un peu différente de la partie. Déjà, nous avons une frise aussi ici qui est représentée avec différentes dates clés et aussi des petits numéros qui représentent les différents intervalles ou périodes. Nous allons avoir un plateau personnel avec des roues numérotées qu'on va pouvoir tourner, donc là on a le plus, le moins, puis après on a des numéros qu'on va pouvoir mettre ici, ça va nous permettre de répondre aux différentes épreuves. Et puis nous allons avoir cinq types d'épreuves différentes. Les joueurs vont marquer un certain nombre de points à chaque épreuve et à chaque fois on va regarder le premier joueur, on va regarder son jeton, on va voir la couleur de l'épreuve qu'on va faire. Nous avons la juste date où ici on va placer une carte et l'objectif pour les joueurs sera de trouver la date exacte grâce à leur ou dans leur petite roue sur leur plateau personnel. Nous allons avoir ici ce système où on va placer quatre cartes et pour chacune des cartes nous allons devoir la placer dans un intervalle particulier sur la frite. Donc on ne demande pas de connaître la date exacte mais seulement les différentes périodes de temps. Ici nous allons trier les cartes, donc on va placer quatre nouvelles cartes et nous allons les ordonner les unes par rapport aux autres. Ici nous allons avoir le pari. Donc les joueurs vont tous essayer de deviner à quelle période de temps appartient cette carte là. La différence en fait avec le système classique c'est que par exemple ici j'ai l'invention du mousquet. Si je suis certain que l'invention du mousquet se situe entre 1300 et 1600, je peux par exemple miser tout sur le 3, la période 3. En ce cas là je vais mettre 4 fois 3 sur ma petite piste de notation de vote et ça veut dire que si j'ai bon je vais gagner 4 points. Par contre si par exemple c'était juste avant la période 2, je vais tout perdre donc ça me fera 0 points. Là par exemple c'était 1525 donc j'avais juste une bonne période, j'aurais pu gagner 4 points et avancer sur la piste de score. Enfin nous avons le grand écart, nous avons placé deux cartes et les joueurs vont devoir indiquer une durée sur leur petite plaquette qui sépare ces deux cartes. Le joueur le plus proche gagne 4 points et les autres 0. Nous avons deux moments précis pour la partie. Quand le premier joueur va passer ses différents emplacements, donc on a le face à face et le plus ou moins, qui vont déclencher un événement pour permettre à un des deux derniers joueurs de se rattraper un petit peu. Lorsque l'on déclenche un face à face, ça ressemble à du timeline classique, on place une carte puis ensuite chacun leur tour de rôle, les joueurs vont devoir placer des cartes avant, après ou entre des cartes déjà placées. Premier joueur à se tromper perd, l'autre joueur va avancer d'un certain bonus de points ce qui vous permet de rattraper un petit peu son retour. Le plus ou moins, un joueur tierce va prendre une carte et ensuite les deux derniers joueurs vont s'affronter en indiquant à chaque fois une date. Le joueur qui possède la carte va bien sûr regarder la date et va dire plus ou moins, le premier joueur à trouver la date exacte a gagné la partie. Voilà donc le premier joueur à atteindre le centre a gagné la partie et ce, en donnant les meilleures réponses, en triant le mieux les cartes en fonction de leur date. Vous savez à peu près tout sur Timeline Challenge. Le jeu de base est fourni avec 110 petites cartes timelines, mais on peut très bien incorporer des cartes supplémentaires venant des boîtes métal qui feront office de petites extensions. Maintenant, à vous de jouer ! j'aime ! J'aime ! J'aime ! J'aime !